Comment est-ce que le dipôle R-C est-il orienté à l'orientation d'un dipôle électrique ? Ici, il est orienté de A vers B selon cette flèche. Et cette orientation, elle est choisie arbitrairement, ça veut dire qu'on peut choisir l'un des sens ou bien l'autre. Il suffit de, après, il suffit de suivre et de respecter ce sens arbitraire choisi. L'intensité du courant, alors l'intensité du courant, c'est un débit de quantité d'électricité, ça veut dire la quantité d'électricité qui traverse la portion d'un circuit par unité de temps, et c'est une mesure algébrique, ça veut dire qu'elle peut être soit positive, soit négative. Et elle peut être mesurée expérimentalement par un ampère-mètre, ou bien on utilise en général un multimètre branché comme ampère-mètre. Alors le multimètre, il a deux bornes, une qui est en général en rouge, A ou bien mi-ampère, ou bien milliampère, ou bien microampère, ça dépend du calibre utilisé. et une borne en général qui est noire, comme le lampère-mètre, il est toujours branché de façon à ce que le sens d'orientation du circuit entre par A et sort par comme, comme ceci. Et l'affichage, il peut être soit positif, soit une valeur positive, soit une valeur négative, par exemple, plus un ampère ou bien moins un ampère, par exemple. Alors si la valeur affichée ici est positive, ça veut dire que le sens du courant dans le circuit, il est bien le sens d'orientation du circuit, ça veut dire qu'il entre par A et sort par comme. Si cette valeur est négative, ça veut dire que le sens du courant, il est de façon qu'il entre par comme, et sort par A. Ensuite, il y a la différence de potentiel électrique au borne d'un dipôle AB. Alors vous avez ici le dipôle AB, la tension électrique UAB au borne entre A et B, c'est VA moins VB, c'est le potentiel de A moins le potentiel de B. Et l'orientation de la flèche représentant UAB, elle est dirigée de B vers A. Et lorsqu'on dit la représentation est en convention récepteur, ça veut dire que la tension est représentée de façon à ce qu'elle soit opposée au sens d'orientation du dipôle AB. Vous savez déjà quelques exemples de dipôles électriques, exemple le générateur électrique, le conducteur ohmique, la diode, la lampe. Dans ce chapitre, nous allons faire la connaissance d'un autre dipôle, d'un nouveau dipôle électrique, c'est le condensateur. Alors le condensateur, par définition, c'est tout simplement un ensemble de deux lames conductrices parallèles séparées par un isolant. Ça veut dire que le courant ne peut pas passer entre ces deux lames, ces deux surfaces. Et ces deux surfaces conductrices, on les appelle les armatures du condensateur. Le condensateur, dans un circuit électrique, il est symbolisé par ce schéma dans lequel ces deux traits ont la même longueur. Alors si on branche un générateur de tension, ça veut dire qu'il délivre une tension constante, exemple 6 volts. Si on le branche à un condensateur, alors le générateur, il va imposer un courant électrique qui va circuler de son pôle positif vers son pôle négatif. Et donc, il va imposer le déplacement d'électrons dans le sens inverse du sens du courant. Ce qui veut dire que les électrons vont être déplacés de l'armature A vers l'armature B. et les deux armatures, ce sont des surfaces conductrices. Ici, je donne un exemple du cuivre. Alors si les armatures sont en cuivre, par exemple, le cuivre, ou bien une lame de cuivre, une armature de cuivre, il est composé d'atomes de cuivre. Et chaque atome, il a un électron, un électron libre. Ça veut dire qu'il peut être déplacé, qu'il peut être arraché de l'atome. Alors si on arrache un électron de l'atome, l'atome devient l'ion positif, Cu+, et ces électrons vont se déplacer vers l'autre armature. Ces électrons vont laisser ici des charges, vont partir en laissant des charges positives, et ils vont arriver ici sur la lame, sur l'armature B, mais ils ne peuvent pas traverser l'isolant. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas passer de B à A. Donc ils n'ont qu'à s'accumuler sur l'armature B, ou bien se condenser, d'où le nom de condensateur. Donc on a ici une condensation de charges positives, ici une accumulation de charges négatives. Donc cette lame sera chargée négative positivement, elle va porter la charge QA, et celle-ci va porter la charge moins QA, d'où le mot stockage de charges, parce qu'ici il y a un stockage d'électrons, bien de charges, sur l'armature B, et il y a stockage de charges positives sur l'armature A. Donc à tout instant, QA, ici si vous avez ici QA, vous aurez ici moins QA, ça veut dire l'opposé, parce qu'il y a autant d'électrons qui partent de cette armature que d'électrons qui vont arriver à cette armature. Si ici on a une charge positive, ici on aura une charge négative, donc on aura toujours QA à tout instant, QA égale QB. Et ceci s'appelle, ce qui se passe maintenant, s'appelle la charge du condensateur. Et la charge du condensateur va continuer jusqu'à ce que la tension UAB soit égale à E, parce que, puisqu'il y a apparition de charges opposées aux bornes du condensateur, ça veut dire qu'à ces bornes il y a apparition d'une tension électrique, d'une différence de potentiel électrique, parce qu'il y a une différence de charge. Et ceci va continuer jusqu'à ce que cette tension soit égale à E. Alors dans ce cas, le condensateur s'arrête de se charger, ça veut dire la charge est complète, et il n'y a plus d'électrons qui circulent, ça veut dire qu'il n'y a plus de courant, ça veut dire qu'à la fin de la charge, le courant s'annule. Ensuite, nous allons établir une relation entre l'intensité du courant et la charge portée par un condensateur. D'abord, dans le cas général, l'intensité du courant, c'est un débit de charge, ça veut dire la quantité d'électricité qui passe dans une portion du circuit par unité de temps. Alors si le courant est d'intensité constante, c'est ce qu'on appelle un courant continu. Alors l'intensité du courant, il est défini ainsi, I égale Q sur delta T, où Q, c'est la quantité d'électricité qui traverse une portion du circuit pendant le temps delta T. Si le courant est variable, alors considérons une portion du circuit contenant un condensateur, si pendant le temps delta T, pendant ce temps delta T, passe la quantité d'électricité delta Q dans cette portion du circuit, alors les armatures, les deux armatures, la quantité d'électricité des deux armatures va connaître une variation aussi de delta Q. Et l'intensité du courant instantané, ça veut dire un instant donné, c'est la limite, lorsque delta T tombe vers zéro, de delta Q sur delta T. Parce qu'on doit utiliser cette expression, parce qu'on cherche une intensité en un instant T donné, ça veut dire instantané. Alors, cette écriture, ce n'est que la dérivée de Q par rapport au temps. Alors ici, deux cas peuvent se présenter, il faut faire attention aux orientations. Alors, si le sens d'orientation choisit arbitrairement, il est dirigé vers l'armature portant la charge Q, dans ce cas, j'écris I égale DQ sur DT. Si c'est l'inverse, ça veut dire que si l'orientation choisit, parce que cette orientation, elle est choisie arbitrairement, on choisit ce qu'on veut. Alors, si cette orientation est dirigée vers l'armature portant la charge moins Q, alors dans ce cas, c'est I égale la dérivée de moins Q par rapport au temps, ou bien moins DQ sur DT. Alors, par conséquent, considérons le premier cas. Le cas A, alors dans ce cas, si l'intensité du courant est positive, ça veut dire que si le courant se dirige dans le sens d'orientation choisi, la dérivée, elle est positive de Q par rapport au temps, donc Q, c'est une fonction qui est croissante, puisque sa dérivée est positive, Q est croissante, et donc le condensateur se charge. si I est négative, si l'intensité du courant trouvée, elle est négative, ça veut dire que la dérivée de Q, elle est négative, donc Q, c'est une fonction décroissante du temps, et donc le condensateur, elle est en train de se décharger. Dans le cas B, si I est positive, ça veut dire que DQ sur DT, elle est négative, ça veut dire que Q, c'est une fonction décroissante, et ça veut dire que le condensateur se décharge. Et inversement, si I est négative, le condensateur se charge. Donc, il faut faire attention à la relation utilisée, elle dépend de l'orientation de la portion du circuit contenant le condensateur. Et on va passer à la relation entre la différence de potentiel du condensateur et la charge portée par ce condensateur. et on va définir la notion de capacité d'un condensateur. Alors d'abord, on utilise ce circuit contenant un générateur de courant. Un générateur de courant, c'est un générateur qui délivre un courant d'intensité constante, contrairement au précédent. Dans le circuit précédent, nous avons utilisé un générateur qui délivre une tension constante, E. Vous avez ici aussi un interrupteur, K, un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de borne AB. Alors lorsque, si à T égale 0, on ferme l'interrupteur, le courant commence à circuler dans le circuit et il y a apparition de charges aux bornes sur les armatures du condensateur. Et ces charges, Q et moins Q, qui apparaissent sur ces armatures vont faire apparaître aussi, vont générer aussi, par la suite, une tension UAB entre ces bornes. Et l'expérience montre que la charge portée par cette armature est proportionnelle à la tension UAB. Et le coefficient de proportionnalité, c'est une constante qu'on note C, ça veut dire qu'on peut écrire que Q sur UAB égale C ou bien Q égale C fois UAB. et cette constante C, elle s'appelle la capacité du condensateur. Alors cette capacité du condensateur, dans le système international, son unité, c'est le farad lorsque Q est en coulombe et U en volt. Alors le farad, c'est une très forte unité pour les condensateurs usiels qu'on utilise souvent. Alors c'est pour cela qu'on utilise des sous-multiples du farad, ça veut dire le microfarad 10 puissance moins 6 ou bien le nanofarad 10 puissance moins 9 ou bien le millifarad 10 puissance moins 3. Alors la capacité, c'est une caractéristique du condensateur. elle dépend de la nature des métaux dont sont formées les armatures, elle dépend de l'épaisseur des armatures, elle dépend de la nature même de l'isolant entre les deux armatures et la capacité, c'est une valeur qui exprime le pouvoir du condensateur à accumuler les charges électriques. Ça veut dire plus C est grande, plus ce condensateur plus il accumule plus de charges. Alors ensuite, UAB, puisque Q égale UAB fois C, on peut déduire que UAB est égal à Q sur C. Dans ce cas, on l'a déjà dit, lorsque le générateur, c'est un générateur de courant, il délivre un courant constant, donc je peux écrire I égale Q sur T parce que lorsque le courant est variable, il faut écrire que cette écriture est fausse, il faut écrire I égale la dérivée du Q par rapport au temps. Alors donc, je peux déduire que Q égale I fois T, alors cette relation, elle est valable aussi parce que le condensateur, initialement, il est déchargé. Ça veut dire à T égale 0, Q égale 0. Donc, Q égale I T. Alors, je remplace Q par I T, j'obtiens cette relation UAB est égale à I fois T sur C. Donc, j'observe que UAB, c'est une fonction linéaire du temps. C'est une constante fois T parce que I, c'est une constante et C, c'est une constante. Ça veut dire que graphiquement, UAB, en fonction du temps, c'est une droite qui passe par l'origine du repère et sa pente, c'est I sur C. Et ici, il faut faire attention lorsqu'on utilise un condensateur avec ce générateur de courant, avec un générateur de courant, il faut faire attention parce que tant que le courant circule, la charge augmente et la tension augmente mais il ne faut pas que la tension dépasse une certaine valeur maximale indiquée. En général, cette valeur maximale est indiquée par le constructeur du condensateur. Sinon, ce condensateur sera détruit. Et des relations précédentes, nous allons déduire une nouvelle relation entre l'intensité du courant qui circule dans une branche contenant un condensateur et la tension au borne de ce condensateur. Alors, on va utiliser la convention récepteur, ça veut dire que la flèche représentant la tension U au borne du condensateur est opposée, elle est opposée au sens d'orientation du circuit. Alors, nous allons partir de la relation I égale à DQ sur DT où Q c'est la charge de cette armature auquel vient cette flèche et Q est égale à C fois U selon la relation précédente. Alors, nous pouvons déduire que I est égale D au lieu de Q, je vais mettre C fois U, la dérivée de C U par rapport au temps et puisque C c'est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée, donc j'obtiens I égale à C D U sur DT toujours selon lorsqu'on est en convention récepteur. Et nous allons aussi parler de l'association de condensateurs. Il y a deux types d'associations de condensateurs comme pour les résistances, l'association en série et l'association en parallèle. On va commencer par l'association en parallèle. Supposons que nous avons deux condensateurs, le premier de capacité C1, le deuxième de capacité C2, ils sont branchés en parallèle entre les points A et B sous la tension UAB, cherchant quelle est la capacité du condensateur équivalent à ce montage de deux en parallèle. Alors d'abord, observez que l'armature, cette armature A, elle doit porter la même charge que ces deux armatures de ces deux condensateurs ensemble. Ça veut dire que Q1 doit être égal à Q1 plus Q2. Alors écrivons la relation entre la tension et la capacité du condensateur pour le premier, le deuxième et pour l'équivalent. Alors pour le premier, UAB égale Q1 sur C1 pour le deuxième, UAB égale Q2 sur C2 et pour l'équivalent, UAB égale Q sur CE. Sachant que Q doit être égal à Q1 plus Q2, donc je vais remplacer Q par son expression CE fois UAB est égale C1 UAB plus C2 UAB et je simplifie par UAB et je trouve CE égale C1 plus C2. Donc la capacité équivalente doit être égale à la somme des deux capacités montées en parallèle. Ensuite, pour le cas de série, de l'association série, supposons que nous avons deux condensateurs montés en série, quelle est la capacité CE du condensateur équivalent à ces deux en série ? Alors la tension UAB au borne des deux ensemble, c'est la même que celle placée, c'est la même tension au borne du condensateur équivalent, donc cette tension doit être égale à la somme de ces deux tensions entre au borne du premier et du deuxième U1 et U2, ça veut dire qu'on aurait UAB égale U1 plus U2. Deuxième remarque, c'est que ici, nous avons la charge Q, si cette armature porte la charge Q, celle-ci porte moins Q et cet ensemble, ces deux armatures, ils sont isolés des autres éléments du circuit, cette partie, parce qu'ici vous avez un isolant et ici un isolant. donc cette partie, elle est isolée, donc quel que soit le temps, à n'importe quel moment, cette partie, elle est neutre. Donc si ici, la charge c'est moins Q, ici, on aurait plus Q et donc si la charge ici, c'est Q, ici, c'est moins Q. Donc pour des condensateurs qui sont placés en série, la charge, elle est toujours Q moins Q pour les deux. donc le condensateur équivalent, il doit être de telle façon que cette armature porte la charge Q et l'autre porte la charge moins Q. Alors écrivant la relation entre les tensions et les charges, la charge et la capacité, alors pour le premier, U1 égale Q sur C1. Pour le deuxième, U2 égale Q sur C2. Pour le troisième, UAB, c'est la tension au borne de l'équivalent, est égale à Q sur C1. Alors selon la loi d'additivité des tensions, UAB égale U1 plus U2. Donc je remplace UAB par son expression Q sur C1 égale Q sur C1 plus Q sur C2. Je simplifie par Q, donc j'obtiens 1 sur C1 égale 1 sur C1 plus 1 sur C2. Ça veut dire que le condensateur, ou bien l'inverse de la capacité du condensateur équivalent, elle est égale à la somme des inverses de chacune des capacités des deux condensateurs placés en série. Et observez aussi que pour les résistances, lorsqu'ils sont en série, on obtient RE égale R1 plus R2. Lorsqu'ils sont en parallèle, on obtient 1 sur RE égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ça veut dire que les relations, ils sont inversés par rapport aux résistances. Ensuite, on peut se poser la question quel est l'intérêt de réaliser une association. J'ai pris ici cet exemple. Vous avez ici un condensateur de capacité 500 microfarades, un autre identique de capacité 500 microfarades. Ils sont branchés en parallèle sous la tension 100 volts. Ils peuvent être remplacés par un condensateur de capacité la somme parce que CE égale C1 plus C2. Donc, la somme, ça va donner 1000 microfarades. Observons la charge. Là, tous ces condensateurs sont sous la même tension. La charge Q1 CC1 fois UAB ça veut dire 500 microfarades fois 100 volts et je trouve 0,05 coulombs. 005 005 pour l'équivalent je trouve 0,1 coulombs. Ça veut dire que l'association parallèle permet d'obtenir une capacité plus forte et qui peut porter une charge plus forte qui peut ne pas être supportée par chacun des condensateurs à part. Celui-là il peut supporter 0,1 coulombs. Voyons maintenant pour le deuxième montage. Je suppose que j'ai mis en série deux condensateurs. Le premier 100 microfarades le deuxième 100 microfarades. Alors selon cette relation 1 sur CE égale 1 sur CE plus 1 sur CE c2 si vous faites le calcul vous allez trouver la capacité équivalente c'est 50 microfarades et observez que dans ce cas 10 volts au bord des deux en série ça veut dire que le premier va supporter 5 volts le deuxième 5 volts par contre celui-là il va supporter 10 volts donc l'association série il nous permet d'avoir un condensateur équivalent de capacité plus faible et qui peut supporter une tension plus forte qui peut ne pas être supportée par chaque condensateur à pas et on va passer à l'étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension mais d'abord il faut définir ces termes alors le dipôle RC est l'échelon de tension alors le dipôle RC c'est tout simplement un ensemble d'un conducteur ohmique de résistance R et d'un condensateur de capacité C monté en série alors voici le dipôle RC et l'échelon de tension c'est tout simplement un signal électrique une tension électrique de la forme pour T inférieur à 0 avant T égale 0 U de T égale 0 il est nul mais de T égale 0 et après U de T égale E et E c'est une constante alors graphiquement cette fonction se traduit de la façon suivante ici elle est tracée en rouge pour T inférieur à 0 elle est égale à 0 et pour T égale 0 et au delà de T égale 0 ça veut dire supérieure à 0 la tension devient égale à une constante E et observez d'abord que c'est une fonction qui est discontinue à T égale 0 parce que le passage se fait d'une manière brusque de 0 jusqu'à E alors nous allons essayer d'observer la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension pour cela on va utiliser ce logiciel nommé Electronic Workbench il est disponible gratuitement sur internet vous pouvez le télécharger et réaliser simuler vous même ces circuits alors d'abord le circuit utilisé c'est c'est un circuit composé d'un générateur de tension ici vous avez 12 volts continue constante un condensateur de capacité C égale 500 microfarad un conducteur ohmique de résistance 1 kilo ohm une masse ça veut dire un potentiel 0 pour le circuit un interrupteur à double position qui permet de fermer le circuit comme ceci ça veut dire sur le générateur le condensateur et le conducteur ohmique ou bien ouvrir ce circuit et fermer un autre circuit ici ici vous avez aussi un oscillographe alors l'oscillographe il permet de visualiser il permet de visualiser les les tensions aux bornes des dipôles du circuit sur la visualisation sera fait sur cet écran d'abord nous allons commencer à visualiser la tension au bord du dipôle RC et pour cela la voie A elle est reliée à ce point et la masse de l'oscilloscope il est relié à la masse du circuit ça veut dire nous allons visualiser cette tension entre ce point et ce point alors voici cette tension c'est la tension U montré ici entre ce point et ce point alors je vais mettre le circuit en marche et je vais fermer l'interrupteur je vais fermer cet interrupteur je vais le basculer vers l'autre position pour fermer le circuit contenant le générateur là le condensateur et le conducteur ohmique alors voici ce que j'observe alors à un instant donné con t égale 0 à un instant t égale 0 je ferme le circuit et l'oscilloscope visualise la tension au bord du circuit RC alors ici en observant qu'elle était nulle avant t égale 0 mais à t égale 0 elle a passé d'une manière discontinue à une valeur non nulle d'une valeur nulle à une valeur non nulle mais d'une manière discontinue cette valeur non nulle si on peut la calculer en utilisant la sensibilité verticale vous avez ici la sensibilité verticale c'est 5 volts par division ici vous avez deux divisions 1,4 donc je multiplie 5 fois 2,4 j'obtiens la tension la tension du la tension au bord du circuit RC à l'ordre ou bien après la fermeture du circuit et cette tension 12 volts ce n'est que la tension elle est exactement égale à la tension au bord du générateur maintenant voyons ce qui se passe à la tension UC c'est ce qu'on appelle la réponse du dipôle RC c'est la tension au bord du condensateur et pour cela je vais relier la borne B la borne la borne B avec ce point et une seule masse déjà reliée à la masse du circuit je vais colorer celle-ci ce fil en rouge cette connexion en rouge pour que la courbe obtenue soit en rouge je vais ensuite je vais vous montrer aussi la tension sur cette figure vous avez la tension UC elle est visualisée par l'oscilloscope c'est la tension entre ce point le point auquel est liée la voie B et la masse voici cette tension UC alors maintenant on va mettre le circuit en marche et on va observer l'évolution des deux tensions alors observez ce qui se passe la tension au bord du circuit RC elle est passée de 0 à 12 volts d'une manière discontinue ça veut dire que AT égale 0 elle est égale à 0 ensuite elle est égale et au même moment elle devient égale à 12 volts la tension UC au bord du condensateur alors observez son passage oui elle est passée de 0 à 12 volts mais observez que ce n'est pas de la même manière dont a passé l'autre tension elle a passée d'une manière continue ça veut dire que AT égale 0 UC elle était avant la fermeture du circuit elle était égale à 0 et AT égale 0 elle est encore égale à 0 ça veut dire que c'est une fonction continue à l'instant T égale 0 et après T égale 0 cette tension augmente progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur UC égale E alors après avoir défini le dipôle RC la notion du dipôle RC et la notion de l'échelon de tension on va essayer de chercher comment un dipôle RC répond lorsqu'on lui applique un échelon de tension alors on va on va d'abord établir l'équation différentielle du circuit alors le circuit il est composé d'un générateur de tension de tension égale à E constante d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R aussi d'un interrupteur K alors d'abord le circuit il est ouvert ça veut dire K il est ouvert le condensateur est donc déchargé et un certain et puisqu'il est déchargé ça veut dire que Q la charge Q elle est nulle donc UC égale Q sur C la relation entre UC égale Q UC égale Q sur C donc UC égale 0 alors lorsque donc lorsque le circuit est ouvert la tension au bord du condensateur elle est nulle à un instant donné on ferme l'interrupteur et on le ferme à un instant qu'on va appeler T égale 0 donc à T égale 0 le condensateur il est déchargé UC elle est nulle à ce moment et on ferme K alors pour T supérieur à 0 il se passe ce qu'on appelle la charge du condensateur comme on l'a vu dans l'animation au cours de l'animation précédente alors ce qu'on appelle la réponse précisément c'est la tension UC alors UC c'est la réponse du dipôle RC à l'échelon de tension ça veut dire le circuit RC on lui applique une tension U cette tension U lorsqu'on ferme l'interrupteur il devient égale à E ça veut dire lorsque l'interrupteur est ouvert U égale 0 lorsqu'on ferme au moment où on ferme l'interrupteur il devient égale à U donc c'est un échelon de tension il passe de 0 à E et quelle serait comment ou bien comment va évoluer cette tension UC au borne du condensateur alors c'est la réponse du dipôle RC à l'échelon de tension et pour faire cette étude nous commençons par la loi d'additivité des tensions et précisément pour T supérieur à 0 ça veut dire après la fermeture du circuit donc j'écris UC UC plus UR égale U c'est l'expression de la loi d'additivité des différences de potentiel alors lorsqu'on ferme le circuit U est égale à E et UR égale RI la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique et ici l'écriture de cette expression elle dépend des conventions de signes choisie ici il faut faire attention UR et I sont opposés donc UR égale IR parce que si jamais I est dans le même sens que UR je dois écrire UR égale moins RI ensuite I égale d'Q sur DT aussi cette expression respecte les conventions de signes I est égale à dérivée de la charge portée par l'armature vers laquelle se dirige ce sens de courant et Q égale CUC c'est une relation que nous avons déjà établie avant donc I égale donc I au lieu de DQ sur DT au lieu de Q je vais écrire CUC et puisque C est une constante je vais la faire sortir de la dérivée donc j'obtiens I égale C DUC sur DT donc UR UR est égale à RI elle devient RC DUC sur DT et je remplace UR par son expression dans la loi d'additivité des tensions et U par son expression ça veut dire par E donc j'obtiens UC plus UR c'est RC DUC sur DT égale E et puisque R et C ce sont des constantes la capacité et la résistance du conducteur en X ce sont des constantes donc TAU égale RC c'est une constante c'est le produit des deux constantes donc on obtient TAU DUC sur DT plus UC égale E alors cette équation s'appelle l'équation différentielle en UC parce que c'est une équation différentielle ça veut dire c'est une équation dont l'inconnu c'est une fonction du temps et comme si on se pose la question quelle est la fonction du temps qu'il faut dériver par rapport au temps multiplié par TAU ajouté cette fonction UC pour avoir E cette expression doit être égale à E alors on va après essayer de faire la résolution de cette équation différentielle en UC pour ce circuit et on peut passer de cette équation différentielle à une équation différentielle en Q il suffit de remplacer UC par Q sur C donc DUC sur DT devient 1 sur C DQ sur DT parce que je dois faire sortir 1 sur C de la dérivée il reste 1 sur C fois DQ sur DT et je remplace DUC sur DT par son expression donc TAU fois 1 sur C DQ sur DT plus UC au lieu de UC j'écris Q sur C égale E je multiplie tous les termes par C j'obtiens TAU DQ sur DT plus Q égale EC alors c'est l'équation différentielle en Q alors ces deux équations différentielles ce ne sont pas des équations à retenir ce qu'il faut retenir c'est ce sont les expressions d'avant I égale DQ sur DT Q égale CUC U R égale RI et il faut savoir appliquer la loi d'additivité des tensions selon les conventions de signes qu'on a choisies donc après on va faire la solution de l'équation différentielle trouvée ici alors après avoir établi l'équation différentielle en UC en général pour chercher pour établir sa solution on vous propose une solution sous la forme UC égale A exponentielle moins MT plus B où A, B et M ce sont des constantes et M c'est une constante supérieure strictement à 0 alors là ce qu'il faut savoir d'abord c'est déterminer l'équation différentielle ensuite chercher les constantes qui figurent dans la solution qu'on vous propose alors là la détermination de ces constantes se fait en deux étapes d'abord la détermination de B et M à partir de l'équation différentielle ensuite la détermination de A à partir des conditions initiales parce qu'en général initialement ça veut dire AT égale 0 on sait ce qui se passe dans le circuit alors détermination de B et M à partir de l'équation différentielle alors tout simplement il suffit de remplacer cette expression dans l'équation différentielle ça veut dire je vais remplacer la dérivée de UC par rapport au temps et UC par leurs expressions et je vais commencer d'abord par exprimer la dérivée la dérivée de UC par rapport au temps c'est la dérivée par rapport au temps de A exponentiellement MT plus B la dérivée de la somme de deux fonctions c'est la somme des dérivées donc je commence par la dérivée de B par rapport au temps c'est une constante donc sa dérivée est nulle il reste la dérivée de A exponentiellement MT A c'est une constante La dérivée de exponentielle moins mt, c'est moins m exponentielle moins mt. Je fais sortir moins m et je laisse moins m. Donc, j'obtiens a multiplié par moins m exponentielle moins mt. Ensuite, je vais remplacer la dérivée par son expression et uc par son expression. J'obtiens taux multiplié par moins m a exponentielle moins mt, ça veut dire cette expression, plus uc plus a exponentielle moins mt plus b égale e. Je factorise par a exponentielle moins mt et j'obtiens a exponentielle moins mt, facteur de 1 moins m plus b égale e. Alors ici, vous voyez un terme qui est variable en fonction du temps. Et ce terme, il est constant. Et ce terme, il est constant. Alors ici, on peut procéder de deux manières. Alors, soit dire que cette relation, cette relation, elle est vraie quelle que soit t supérieure à zéro. Ça veut dire après la fermeture du circuit. Et ça veut dire que dans cette relation, on peut poser t égale n'importe quelle valeur, n'importe quelle valeur supérieure à zéro. Et cette relation, elle doit être vraie. Si je pose, par exemple, on peut chercher quel est l'instant t qui nous permettra de trouver les valeurs de ces constantes, on peut penser, par exemple, à t égale zéro. Si je pose t égale zéro, j'obtiens a facteur fois 1, facteur de 1 moins mt plus b égale e. Alors, c'est une relation qui contient trois constantes inconnues. Donc, cette solution, ou bien cette méthode, ne mène à rien. Ça veut dire t égale zéro. Je peux penser à autre valeur. Et la valeur qui va nous bien servir, c'est lorsque t est envers plus l'infini. Parce que t est supérieur à zéro, vous avez deux zéros jusqu'à plus l'infini. Alors, je fais tendre t vers plus l'infini. Alors, là, pour t est envers plus l'infini, la limite de l'exponentielle de moins mt quand t est envers plus l'infini, c'est zéro. Donc, ce terme serait nul. Et b sera égal à e. Donc, je trouve la première constante, b égale e. Si b égale e, je peux continuer. B égale e, donc a exponentielle moins mt. Je remplace b par e. Donc, je peux simplifier par e. Et j'obtiens a exponentielle moins mt facteur de 1 moins m égale à zéro. Et ce produit, il contient trois termes. Le premier terme qui est a, il ne peut pas être nul parce que c'est une constante non nulle. L'exponentielle de moins mt, c'est une valeur qui ne peut être nulle que si t est envers plus l'infini. Ça veut dire qu'il n'est pas toujours nul. Donc, alors que le produit, il est toujours égal à zéro. Donc, la seule solution qu'on a, c'est d'avoir un moins tôt m qui est une constante. Cette constante, elle doit être égale à zéro. Donc, un moins tôt m égale à zéro. Et j'obtiens m égale 1 sur tôt. Alors, m égale 1 sur RC. Donc, on a déterminé b et m. Mais on peut, j'ai dit qu'on peut procéder de deux façons. Alors, la deuxième façon, c'est de penser ainsi. Alors, ce terme, il est variable plus une constante est égal à une constante. Alors, une variable plus une constante, une variable plus une constante ne peut pas toujours donner la même constante. Ça veut dire, alors, ceci n'est possible. Alors, on peut chercher comment faire pour que cette variable plus une constante donne toujours la même constante. Donc, il n'y a qu'une seule solution, c'est que cette variable doit être toujours égale à zéro. Pour avoir plus une constante donne la même constante. Alors, pour qu'elle soit égale à zéro, ce terme n'est pas nul, ce terme n'est pas l'une. Et il reste un moins tôt m égale à zéro. Donc, j'obtiens, je commence par m égale à zéro et je reviens, puisque ce terme n'est nul, j'obtiens b égale à zéro. Donc, deux façons de procéder. Maintenant, on va passer à la détermination de A à partir des conditions initiales. Alors, ici, on va insister sur un point très important. C'est ce qu'on a vu au cours de l'animation. C'est la continuité de la tension UC au bord d'un condensateur. UC, c'est une fonction. Donc, nous avons vu que c'est une fonction qui passe de zéro jusqu'à E, mais d'une manière continue. Alors, UC est une fonction continue lors de la fermeture de circuit. Ça veut dire, au moment t égale à zéro, elle ne fait pas de saut. Elle passe de zéro jusqu'à E progressivement, d'une manière continue. Donc, je peux dire qu'avant la fermeture du circuit, le condensateur est déchargé, UC égale à zéro. Au moment où je ferme le circuit, alors je vais insister sur ce point, au moment où je ferme le circuit, ça veut dire à T égale à zéro, et par continuité de la tension UC, UC doit être égal à zéro. Parce qu'il est T égale à zéro, donc à ce moment T égale à zéro, elle doit être égale à zéro par continuité. Voici le raisonnement qu'on doit faire. Et, d'après l'équation de la solution, d'après l'équation de la solution proposée, UC de zéro, c'est A exponentiel zéro, ça veut dire que je pose T égale à zéro, plus B égale, donc A exponentiel zéro, c'est un, donc il reste A plus B. Et puisque, ici, vous avez UC de zéro égale à zéro, et UC de zéro égale à plus B, donc j'obtiens A plus B égale à zéro, donc A égale à moins B, donc A égale à moins E. Et, enfin, je trouve l'expression de la solution, je remplace A, B et M par leurs valeurs, par leurs expressions, UC égale. Je remplace A par moins E et B par E, donc j'obtiens E, facteur de 1, moins exponentiel, moins MT, et moins exponentiel moins MT, ça veut dire exponentiel moins T sur T. Donc, voici l'expression de la solution de l'équation différentielle en UC. Alors, au cours de cette animation, nous allons chercher à visualiser l'intensité du courant électrique traversant le dipôle RC lors de la charge du condensateur. Alors, le circuit utilisé, il est composé d'un générateur 12 volts, d'un générateur de tension, d'un interrupteur à double position, d'un condensateur de capacité C égale 500 microfarades, et d'un conducteur ohmique de résistance 1 kOhm, bien sûr avec la masse, le potentiel zéro du circuit. Et on va utiliser un oscilloscope pour visualiser ce qu'on cherche. Alors, on cherche à visualiser l'intensité du courant électrique lors de la fermeture du circuit. Mais le problème, c'est qu'un oscilloscope, il ne visualise que des tensions. Donc, on doit maintenant se poser la question, quelle est la tension qui a la même allure que l'intensité du courant, ça veut dire qu'il varie de la même façon que l'intensité du courant. Alors, la tension qui évolue de la même façon que le courant, c'est bien sûr, c'est la tension U aux bornes du conducteur ohmique, tout simplement parce que UR et I, ils sont proportionnels. UR égale RI, selon les conventions choisies. Donc, l'évolution de I, ou bien l'allure de la fonction I de T, elle est de la même forme que l'allure de la tension UR. Donc, on va visualiser la tension au bord du conducteur ohmique et en même temps, on va visualiser la tension au bord du dipôle RC pour comparer les deux. Donc, d'abord, je dois relier la masse de l'oscilloscope à la masse du circuit. Ensuite, la masse, la voie A, à ce point, donc la voie A, elle va nous permettre de visualiser la tension entre ce point et ce point, ça veut dire la tension au bord du dipôle RC et la tension au bord du conducteur ohmique, ça veut dire ce point, la voie B reliée à ce point. Je vais colorer cette voie, cette allure, cette courbe en rouge pour la différencier de l'autre. Donc, observez que cette voie B, la deuxième voie, elle va visualiser la tension entre ce point et la masse, ça veut dire au bord de la résistance UR, donc UR égale RI. Et je vais colorer celle-ci en rouge et je vais mettre en marche le circuit et je vais fermer le circuit. Donc, observez que, donc voici l'échelon de tension appliqué, le voici. Ça veut dire la tension au bord du dipôle RC a passé de zéro jusqu'à E, jusqu'à 12 volts. Mais observez le courant. Alors, le courant, avant la fermeture de l'interrupteur, le circuit, il était ouvert, le courant, il était nul. Mais à l'instant où on ferme le circuit, cette différence de potentiel au bord de U, ou bien au bord de la résistance, ou bien l'intensité du courant, elle passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle, directement, d'une manière discontinue. Vous voyez, ce passage, il est discontinu. À l'instant T égale zéro, il était nul. Et au même moment, il devient, il prend une autre valeur différente de zéro, non nulle. Donc, l'intensité du courant, voici l'allure de l'intensité du courant, c'est l'allure de UR, donc c'est l'allure de I. L'allure de I, c'est une fonction décroissante, mais c'est une fonction qui est discontinue, contrairement à la tension au bord du condensateur, qui est une fonction continue au moment de la fermeture du circuit. Et on va ensuite représenter les deux tensions, ça veut dire l'échelon de tension, et la réponse du dipôle RC, ça veut dire la tension au bord du condensateur, les deux sur le même graphique, en fonction du temps. Alors, vous avez d'abord l'échelon de tension, comme on l'a vu avant, et il est défini ainsi. Pour T inférieur à zéro, ça veut dire avant la fermeture du circuit, U est nulle. Et pour T supérieur à zéro, ça veut dire après la fermeture, U égale à E. E constante, c'est la force électromotrice du générateur. La tension qui est la réponse, la tension UC du condensateur, c'est UC égale E, facteur de 1 moins exponentiel moins T sur Tau, bien moins T sur RC. Alors, graphiquement, T égale à zéro, ça représente, alors cet instant représente la fermeture du circuit, le début de la charge du condensateur. Alors, avant T égale à zéro, U égale à zéro, c'est la courbe verte. Et après T égale à zéro, au-delà de T égale à zéro, U égale à E. Donc, vous voyez le saut, vous voyez la discontinuité de l'échelon de tension. Par contre, pour la tension UC, à T égale à zéro, ou bien, pardon, avant T égale à zéro d'abord, avant T égale à zéro, le condensateur est déchargé et la tension UC, elle est nulle. Elle est en rouge. Pour T égale à zéro, observez ici la continuité. Pour T égale à zéro, vous avez exponentiel zéro, c'est un, un moins un, c'est zéro. Donc, UC de zéro, c'est zéro. Ça veut dire qu'il y a continuité de la fonction à l'instant T égale à zéro. Et lorsque T tend vers plus l'infini, ce terme exponentiel moins T sur RC, il tend vers zéro. Donc, UC va tendre vers E. Donc, vous voyez la progression de UC, de zéro, d'une manière, elle passe de zéro d'une manière continue jusqu'à E. Ça veut dire que la droite U égale E représente une asymptote pour la fonction UC de T. Et pour UC, alors UC, observons, c'est très intéressant, UC, c'est une fonction qui est continue. Elle passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle d'une manière continue. contrairement à l'échelon de tension qui passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle d'une manière discontinue. Et après avoir suivi cette animation sur l'évolution du courant électrique dans un circuit RC lors de la charge du condensateur dans laquelle nous avons vu que le courant, c'est une fonction discontinue, nous allons essayer d'exprimer cette intensité du courant en fonction du temps et la représenter. Mais avant, on doit, parce que l'intensité du courant, c'est la dérivée de la charge portée par le condensateur par rapport au temps, donc on doit exprimer d'abord la charge Q égale CUC. Alors, selon les conventions de signes du circuit, Q égale CUC, donc Q égale, je remplace UC par E fois cette expression, j'obtiens CE fois 1 moins exponentiel moins T sur RC. Donc, I égale DQ sur DT, la dérivée de Q par rapport au temps, I égale CE, je fais sortir cette constante, CE, de la dérivée, j'obtiens CE fois la dérivée de cette expression. Et la dérivée de 1, c'est 0, donc il reste la dérivée de moins exponentiel moins T sur RC. Et j'obtiens, enfin, I égale E, bon, CE, ici, je fais sortir, je vais faire sortir moins 1 sur RC. Avec ce moins, ça devient plus, et CE sur RC, ça va donner E sur R. Donc, j'obtiens, enfin, I égale E sur R, F exponentiel moins T sur RC. Alors, la représentation graphique de ces deux fonctions, d'abord, on va commencer par Q, Q, à l'instant T, avant T égale 0, le condensateur n'est pas chargé. Donc, cette fonction, elle est nulle. Donc, la charge, elle est égale à 0 jusqu'au T égale 0. Au moment T égale 0, la charge est égale à 0. C'est une fonction continue comme UC. Et, après T égale 0, elle va augmenter progressivement jusqu'à atteindre la charge maximale que peut porter ce condensateur dans ces conditions, c'est CE. Lorsque T tend vers plus l'infini, cet exponentiel tend vers 0. Donc, il reste Q égale à CE lorsque T tend vers plus l'infini. Ça veut dire que CE, Q égale CE, c'est une asymptote de cette courbe. Donc, Q, c'est une fonction continue parce que UC et Q, elles sont proportionnelles. Celle-ci, elle est continue, donc l'autre doit être aussi continue. Voyons pour I. I égale E sur R, exponentiel moins T sur RC. Alors, avant T égale 0, le circuit, il était ouvert. Ça veut dire que le courant, il est nul. Mais, à T égale 0, alors ici, essayez de comprendre la discontinuité. À T égale 0, cette valeur de I qui est T, qui est égale à 0, ici, il va prendre quelle valeur T, je mets T égale 0, j'obtiens I égale E sur R fois 1. Ça veut dire que, à T égale 0, l'intensité passe directement à E sur R, de 0 à E sur R. Donc, c'est une fonction qui est discontinue au point, ou bien à l'instant, T égale 0, contrairement à UC qui était une fonction continue en T égale 0. Et après, lorsque T tend vers plus l'infini, I, l'exponentiel moins T sur R, va tendre vers 0, donc I de plus l'infini, c'est 0. Ça veut dire que l'axe des temps, l'axe des abscisses, il représente une asymptote pour cette fonction. donc il faut retenir ceci, le fait que l'intensité du courant, comme on l'a vu au cours de l'animation précédente, l'intensité du courant, c'est une fonction discontinue dans un circuit contenant un condensateur. Alors, avec cette animation, nous allons observer ce qui se passe lors de la décharge d'un condensateur. Alors ici, nous allons utiliser un générateur 12 volts, un générateur de tension, un interrupteur à double position, oui, et il peut soit sur cette position, soit être basculé vers la deuxième position, un conducteur ohmique de résistance R égale 1 kOhm, un condensateur de capacité C égale 500 microfarades, une masse et l'oscilloscope pour visualiser la tension. Alors, la tension que l'on va visuer, d'abord, on va relier la masse de l'oscilloscope avec la masse du circuit et la première voie sera liée avec ce point, ça veut dire entre ce point et la masse, nous allons observer la tension au bord du dipôle RC et la deuxième voie sera reliée avec ce point, ça veut dire sur cette deuxième voie, nous allons observer la tension au bord du condensateur parce qu'entre ce point et la masse, il n'y a que le condensateur. Et d'abord, on va commencer par la charge du circuit, ça veut dire fermer l'interrupteur, basculer l'interrupteur en cette position, donc le condensateur sera chargé par le générateur et ensuite, on va le basculer vers la deuxième position pour observer la décharge dans la résistance parce que si ce circuit est fermé, on aura le condensateur, la résistance et des fils conducteurs, donc on aura la décharge. donc faisons le circuit en marche, d'abord la charge, observez la charge, vous avez ici l'échelon de tension ascendant et vous avez ici la tension UC, elle est continue comme on l'a déjà vu, elle est continue à l'instant T égale 0, à l'instant de fermeture du circuit. Ensuite, maintenant, je vais basculer l'interrupteur vers la deuxième position, alors je vais voir ce qui se passe. Alors observez, la tension, elle passe, alors ici, vous avez l'échelon de tension, c'est un échelon de tension descendant, ça veut dire on est passé de 12 volts à 0, mais d'une façon discontinue. Par contre, la tension UC, elle a passé de 0, pardon, de 12 volts à 0, mais d'une manière continue. elle a passé, c'est une fonction continue au moment de la fermeture du circuit. Il n'y a pas de discontinuité pour UC. Maintenant, voyons ce qui se passe pour le courant électrique dans ce circuit lors de la décharge du condensateur. Seulement, on va changer un peu le circuit pour pouvoir visualiser le courant. Je vais utiliser le même circuit avec une petite rectification. alors, voici ce circuit. Alors, je vais utiliser le même circuit, seulement j'ai changé les positions du condensateur et de la résistance parce que pour, comme on l'a vu avant, pour visualiser le courant, il faut visualiser la tension UR et cette tension UR, donc, elle doit, on doit, donc, voici, voici le branchement, la masse avec la masse. Pour visualiser UR, on va relier cette borne avec ce point et entre ce point et la masse, il y a le conducteur ohmique. Donc, on va observer la tension aux bornes du conducteur ohmique et en ce point, on va observer, ça veut dire sur l'autre voie, on va observer la tension aux bornes du circuit RC. Donc, on va, d'abord, on va, d'abord, nous avons la charge, pardon, la charge du condensateur, la charge du condensateur, maintenant, le condensateur, il est chargé et observez que la tension UR, la tension UR, elle est nulle. Alors, tout simplement, pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi elle est nulle ? Alors, le condensateur, il est chargé, on a vu avant que lorsque le temps le condensateur est complètement chargé, le courant qui circule dans le circuit contenant ce condensateur est nul. Et, or, UR, URC, CRI, donc, UR sera égal à zéro. Parce que le courant qui passe dans ce circuit, il est nul. C'est pour cela que, vous voyez, cette tension visualisant de la tension, cette courbe visualisant la tension en borne de la résistance, elle est nulle. Elle indique la valeur nulle. Donc, je vais continuer, mais je vais basculer maintenant l'interrupteur en cette position pour voir la décharge. Donc, vous voyez, alors, observez qu'est-ce qu'elle a fait la tension. Elle a passé de zéro. D'abord, il est ici pour l'échelon de tension, c'est un échelon de tension descendant. On est passé de 12 volts à zéro d'une manière discontinue. Et qu'est-ce qui s'est passé pour la tension UR, la voici en rouge, ou bien le courant I, parce qu'ils sont proportionnels. Alors, la tension UR, elle a passé de zéro jusqu'à une valeur négative. Ensuite, elle a monté jusqu'à zéro et d'une façon discontinue. Ça veut dire que le courant, aussi, elle a passé de zéro à une valeur négative d'une manière discontinue. Ensuite, elle a monté vers zéro. Ça veut dire qu'à la fin de la décharge, le courant est nul et le courant au cours d'une décharge de condensateur, c'est une fonction qui est discontinue. Par contre, la tension Uc, c'est une fonction continue. Et on passe à l'étude de la décharge d'un condensateur dans une résistance. Et on va établir l'équation différentielle en Uc, la tension au bord du condensateur. Et pour ceci, nous allons utiliser ce circuit contenant un générateur de force électromotrice E, c'est un générateur de tension, un condensateur de capacité C, un conducteur ohmique de résistance R et un interrupteur K à double position. Il peut être fermé soit sur 1 pour fermer ce circuit et ouvrir l'autre, ou bien inversement, ouvrir le premier et fermer, lorsqu'il est branché sur 2, fermer le deuxième. Alors d'abord, il faut commencer par charger le condensateur. Et pour cela, on va basculer l'interrupteur K sur 1. Ça veut dire ce circuit, il est ouvert et l'autre, pardon, ce circuit, il est fermé et l'autre, il est ouvert. Donc c'est le circuit de charge qui va fonctionner, le générateur et le condensateur. Alors, à la fin de la charge, la tension Uc, ce qu'on vient de voir avant, la tension Uc doit être égale à E si le condensateur est complètement chargé. Et c'est ce qu'on va supposer. Alors, si Uc égale E, ça veut dire que aussi que cette armature est chargée positivement, elle est reliée au pôle positif et celle-ci, elle est chargée négativement parce qu'elle est reliée au pôle négative. Ça veut dire qu'ici vous avez un excès d'électrons, ici un excès de charge positive. Alors, à un moment donné qu'on va appeler T égale 0, on va basculer l'interrupteur K de 1 vers 2. Ça veut dire qu'on va ouvrir ce circuit et fermer l'autre circuit. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ces électrons qui sont accumulés sur cette armature vont circuler dans ce sens comme ceci pour passer vers l'armature où il y a un excès de charge positive. Ça veut dire que le courant, le courant, le sens conventionnel du courant qui va être créé lors de la décharge, il est opposé au sens des électrons. dans cette branche vers l'euro. Ça veut dire qu'il est opposé au sens de l'orientation choisie. Autrement dit, nous devons nous attendre à un courant d'intensité négative parce qu'il est opposé au sens d'orientation choisi par convention. Alors, on va commencer à établir cette équation différentielle et on va écrire que le condensateur étant, il est complètement chargé, donc UC égale E et à l'instant T égale 0, à un moment qu'on appelle T égale 0, on bascule K en 2. Donc, je commence par écrire l'équation, pour avoir l'équation différentielle, je commence par écrire la loi d'additivité des tensions. Alors, j'écris. Alors, ici, par exemple, je peux utiliser ce qu'on appelle la loi des mailles. Voici une maille, c'est un circuit fermé. Je pars d'un point A, par exemple, et je tourne dans ce sens, dans ce sens, choisi arbitrairement, je peux choisir soit ce sens soit l'autre. Alors, je tourne dans ce sens, alors, si la flèche de la tension suit ce sens, je la considère plus U, s'il est opposé, je la considère moins U, par exemple. Alors, je vais partir de A, je vais revenir à A. Et, je vais écrire. Alors, cette tension, il est dans le même sens, UC, l'autre, dans le même sens aussi, donc, plus UR, et je reviens à A égale 0. La somme des tensions dans un circuit fermé, dans une maille fermée, elle est égale à 0. Donc, j'écris UC plus UR égale 0. Avec UR, CRI, selon toujours les conventions que j'ai choisies ici, UR égale I, RI, avec aussi I égale DQ sur DT, toujours selon les conditions, les conventions choisies, Q, donc I, selon ce sens, il vient vers Q, donc DQ sur DT, et Q égale C, UC, donc I égale C, DUC sur DT. Et j'obtiens UR égale R fois I, d'où UC plus RC DUC sur DT égale 0. Je remplace RC par taux, j'obtiens taux DUC sur DT plus UC égale 0. Donc, voici l'équation différentielle en UC. Je peux passer de cette équation différentielle à l'équation différentielle en Q, tout simplement en posant UC égale Q sur C, donc j'obtiens DUC sur DT c'est 1 sur C fois la dérivée de Q par rapport au temps parce que 1 sur C c'est une constante, je la fais sortir de la dérivée, donc j'obtiens taux fois cette expression 1 sur C DQ sur DT plus UC Q sur C égale 0. Et, ceci va, nous allons conclure que taux DQ, je multiplie le taux par C, taux DQ sur DT plus Q égale 0. donc j'obtiens l'équation différentielle en Q. Nous allons ensuite essayer d'établir la solution de cette équation différentielle en UC de la décharge d'un condensateur dans une résistance. Pour cela, en général, on vous propose la forme de cette solution. La solution est écrite sur la forme UC égale A exponentiellement MT plus B. Observez que c'est la même forme que la première solution de l'équation différentielle de la charge du condensateur où A, B et M ce sont des constantes et M un nombre strictement positif. Donc, ce qu'on doit savoir, c'est chercher ces constantes A, B et M. Et pour cela, on doit procéder par ces deux étapes. La première étape, la détermination de B et M par l'équation différentielle comme précédemment. alors, je dois d'abord, qu'est-ce que ça veut dire par l'équation différentielle ? Ça veut dire que je dois remplacer UC et DUC sur DT par leurs expressions dans l'équation différentielle. Alors, pour simplifier, je vais d'abord exprimer DUC sur DT, c'est moins AM exponentielle moins MT. Je fais sortir moins M et la dérivée de B, c'est 0, donc j'obtiens moins AM exponentielle moins MT. Alors, je vais remplacer cette expression dans l'équation différentielle TAU fois, donc j'obtiens moins TAU AM exponentielle moins MT, j'ajoute UC, ça veut dire A exponentielle moins MT plus B égale 0. Cette somme doit être nulle selon l'équation différentielle. Donc, ensuite, je vais rassembler les termes variables, ça veut dire les deux premiers termes en un seul, plus B, je mets AM, pardon, A exponentielle moins MT en facteur de 1 moins TAU moins TAU M plus B égale 0. Alors, je vais raisonner de la même façon que précédemment, cette expression, elle est juste quel que soit T supérieur à 0, ça veut dire au cours de la décharge, après avoir fermé le circuit de décharge, et en particulier, pour simplifier, je vais remplacer, je vais tondre T vers plus l'infini. Je peux donner à T n'importe quelle valeur, mais T plus l'infini, ça va donner, ça va donner la limite de l'exponentielle moins MT, lorsque T est envers plus l'infini avec M positive, ça va donner 0, donc ce terme s'annule, donc ça va me permettre de déterminer B, donc B, puisque ce terme est nul, B égale 0. Et puisque B égale 0, je reviens à cette équation, B égale 0, donc A exponentielle moins MT facteur de 1 moins TAU M égale 0, ce terme est nul. Alors, ce terme est nul, ça veut dire qu'il doit être nul quel que soit T, et dans ce terme, il y en a trois, A, c'est une constante non nulle, l'exponentielle ne peut être nul que pour T tendant vers plus l'infini, ça veut dire que ce n'est pas une constante qui est toujours nulle, donc cette constante 1 moins TAU M, elle doit être toujours nulle, elle doit être nulle. 1 moins TAU M est égal à 0, donc M égale 1 sur TAU, donc j'ai eu l'expression de B et de M, ça veut dire M égale 1 sur RC. Ensuite, donc voici la première étape, la deuxième étape, la deuxième étape, de la même façon que précédemment, c'est la deuxième étape, consiste la détermination de A par les conditions initiales, ça veut dire par ce qui se passe à T égale 0. Alors voyons ce qui se passe à T égale 0. D'abord, le condensateur, il est chargé par le générateur de tension de force électromotrice E, ça veut dire lorsque la charge est totale, UC égale E. À ce moment, lorsque le condensateur est totalement chargé, on bascule l'interrupteur 1 en 2. Ça veut dire à ce moment qui est noté T égale 0 pour la décharge, à ce moment, UC égale E par continuité de la tension UC2 au bord d'un condensateur. Alors, c'est la justification qu'il faut écrire à l'instant T égale 0 et par continuité de la tension au borne d'un condensateur. UC2 est égale à E. Ça veut dire lors du basculement de l'interrupteur, cette tension reste égale à E. À ce moment, UC égale E. Et, selon l'équation solution, ça veut dire selon cette équation, si je remplace T par 0, UC égale A, exponentielle 0, ça veut dire parce que exponentielle 0, c'est 1, donc c'est A plus 0, B égale 0. Donc, il reste UC égale A. Si je confronte ces deux relations, la relation obtenue par la continuité de la tension UC au borne d'un condensateur et la tension à T égale 0 obtenue par l'équation solution, je dois dire que UC2 égale E et UC2 égale A, donc A doit être égale à E. Donc, voici l'expression de A. Et, je déduis la tension UC, enfin, la tension UC, c'est E exponentielle moins T sur T. C'est la solution de l'équation différentielle obtenue pour la décharge d'un condensateur et j'insiste sur le point de la continuité de la tension au point UC, AT égale 0, UC égale E. Et d'après cette équation de la tension au borne du condensateur, UC égale E exponentielle moins T sur T. On peut déduire la charge portée par cette armature du condensateur Q égale CUC, donc Q égale CE exponentielle moins T sur T. Et aussi, on peut déduire de Q, I égale DQ sur DT. La dérivée de Q par rapport au temps, I égale CE, c'est une constante, la dérivée de exponentielle moins T sur T s'obtient en faisant sortir moins 1 sur T, qui est la constante, moins 1 sur T, exponentielle moins T sur T. Donc, j'obtiens cette expression et dans laquelle je vais remplacer T par son expression, c'est T égale RC. En simplifiant par C, j'aurai I égale moins E sur R exponentielle moins T sur T. Observez depuis maintenant que I, la valeur, cette expression de I, elle est toujours négative, sauf pour T tendant vers plus l'infini où I égale 0. Alors, elle est négative, l'intensité du courant est négative, ça a un sens physique, ça veut dire que le courant aura un sens opposé au sens que nous avons choisi arbitrairement pour orienter le circuit, ça veut dire le sens du courant il est dans cette branche, il est vers le haut, c'est ce qu'on a vu avant. Et on va représenter ces fonctions, ces trois fonctions, UC de T, Q de T et I de T en fonction du temps. On va commencer par UC de T, elle a comme expression E exponentiellement T sur T. Alors d'abord, avant T égale 0, ça veut dire avant la fermeture du circuit de décharge, le condensateur était chargé, complètement chargé et la tension à ses bornes c'est E, donc cette tension était constante. ensuite, à T égale 0, selon cette expression, UC de 0, c'est E fois 1, donc c'est E. Alors ici, vous voyez la continuité de la tension UC. Ensuite, la tension va décroître parce que lorsque T tend vers plus l'infini, l'expansion elle tend vers 0, donc UC de l'infini c'est 0, l'axe des temps c'est une asymptote et observez que la tension UC c'est une fonction continue à T égale 0 et ça veut dire qu'elle ne peut pas passer instantanément d'une valeur non nulle à une valeur nulle. Elle est une fonction continue contrairement à l'échelon de tension qui a chuté de E parce qu'on avait comme tension appliquée sur le condensateur CE, la force électromotrice du générateur et lorsqu'on ouvre le circuit, cette tension qui est appliquée à C, elle passe à 0 directement d'une façon instantanée, c'est une fonction discontinue. Par contre, la tension UC c'est une fonction continue. De même pour Q de T, la différence c'est que avant la décharge, le condensateur il était chargé sous la tension E donc la charge portée par l'une de ces armatures c'est Q égale CE et elle a la même allure que UC aussi c'est une fonction continue. Voyons maintenant I de T alors I de T avant la fermeture du circuit de décharge avant de basculer l'interrupteur sur 2 alors ce circuit de décharge il était ouvert ça veut dire que le courant il était nul jusqu'à T égale 0 à T égale 0 lorsqu'on a fermé le circuit observez à T égale 0 qu'est-ce qui se passe I de 0 c'est ici l'expansé à 0 c'est 1 donc il reste moins E sur R donc à T égale 0 l'intensité du courant devient instantanément moins E sur R elle passe de 0 à moins E sur R d'une manière discontinue donc le courant électrique l'intensité du courant électrique dans une branche dans cette branche contenant le condensateur c'est une fonction discontinue ça veut dire elle passe d'une valeur nulle à une valeur non nulle instantanément ensuite lorsque T tombe vers plus l'infini ce terme il tombe vers 0 donc I de l'infini c'est 0 donc c'est une fonction qui croit de moins E sur R jusqu'à 0 et c'est une c'est une elle a cette fonction elle a sa valeur elle est toujours négative vous voyez que la courbe elle est située au-dessous de l'axe des temps ça veut dire elle est toujours négative et l'axe des temps représente toujours une asymptote de ces trois fonctions ça veut dire qu'on dit que les fonctions tendent asymptotiquement vers la valeur nulle lorsque T tombe vers plus l'infini sur cette animation nous allons observer la réponse d'un dipôle RC à une tension en créneau ça veut dire une tension ascendante puis descendante et ainsi de suite alors nous avons ce circuit comportant un condensateur de capacité c égale 100 microfarad une résistance 1 kOhm une masse vous avez ici un générateur basse fréquence c'est ce générateur qui va délivrer la tension en créneau et l'oscilloscope alors d'abord nous allons observer la tension en créneau et pour cela je vais je vais alors d'abord la masse il est relié à la masse ensuite la voie A il est relié à ce point ça veut dire dans ce cas je vais je vais observer la tension au borne alors entre ce point et la masse ça veut dire au borne du GBF générateur basse fréquence ou bien au borne du circuit RC alors je vais observer cette tension donc observer qu'elle est descendante d'une valeur positive à une valeur négative ensuite ascendante d'une valeur négative à cette valeur positive c'est une fonction périodique il est ascendante puis descendante et ainsi de suite je vais maintenant observer la tension au borne du condensateur donc pour cela je vais relier la deuxième voie à ce point et dans ce cas dans ce cas alors cette voie va visualiser la tension entre ce point et la masse ça veut dire au borne du condensateur donc je vais la colorer en rouge donc je vais observer maintenant la réponse à cet échelon de tension descendant puis ascendant donc je vais refaire la même chose alors observez lorsque l'échelon de tension est ascendant voyez la charge du condensateur la charge du condensateur ensuite l'échelon descendant observez la décharge du condensateur et c'est une charge exponentielle et une charge exponentielle une décharge exponentielle aussi et ainsi de suite ainsi de suite d'une façon périodique observez aussi que la tension au borne du générateur c'est une fonction discontinue par contre la tension au borne du condensateur en rouge c'est une fonction continue continue au moment où le au moment où la tension descend de cette valeur à cette valeur celle-ci va descendre oui va descendre mais d'une manière progressive de même ici c'est une fonction en cet instant UC c'est une fonction qui est continue alors il faut aussi savoir que pour représenter ceci sur un schéma ce n'est pas la peine de représenter tout l'oscilloscope alors il suffit de faire cette représentation alors j'ai ici le même circuit le condensateur la résistance le générateur basse fréquence vous voyez ici je ne représente pas l'oscilloscope je représente seulement la masse comme ceci avec ce symbole relié à ce point M alors la voie A vous voyez cette flèche il est dirigé c'est le fil elle représente le fil conducteur qui va être dirigé vers l'oscilloscope par la voie A alors entre la voie A et la masse j'aurai UAM U entre A la tension entre A et M ça veut dire la tension au bord du circuit RC ou bien la tension au bord du GBF la voie B elle est ici en rouge voici le point B la voie B elle va visualiser la tension entre le dipôle qui se trouve entre B et la masse ça veut dire le condensateur il va donc cette voie B elle représente la tension UBM alors c'est comme ça que l'on représente le branchement lorsqu'on nous demande de représenter le branchement à l'oscilloscope pour visualiser telle ou telle tension revenons maintenant à l'animation et on va chercher à visualiser le courant donc nous avons dit que pour visualiser le courant il faut visualiser une tension qui lui est proportionnelle pour cela je vais utiliser ce circuit le même seulement je vais seulement changer je vais changer la position de la résistance donc ici courant alors nous avons ici voici notre circuit le nouveau l'autre le deuxième circuit donc la masse elle est reliée à la masse donc je vais relier cette voie à ce point alors dans ce cas j'observe cette voie va visualiser la tension au borne du dipôle RC du dipôle RC ou bien du GBF la deuxième voie celle-ci elle va visualiser la tension au borne de la résistance je vais la colorer en rouge pour la différencier de l'autre alors je vais maintenant mettre en marche le circuit donc j'observe je vais observer la tension au borne de la résistance sur cette deuxième voie au borne de la résistance ça veut dire alors elle aura l'allure du courant parce que UR égale RI donc j'observe ce qui se passe alors observez l'échelon de tension descendant de cette valeur positive à cette valeur négative ensuite ascendant de cette valeur négative à cette valeur positive descendant ascendant ascendant d'une manière périodique observez le courant alors le courant il passe de cette valeur positive il passe d'abord il passe d'une valeur négative à une valeur positive d'une manière discontinue ensuite il revient à zéro de zéro il passe à une valeur négative directement ça veut ça veut dire d'une manière instantanée d'une manière discontinue ensuite il revient à zéro ici lorsque une deuxième fois lorsque l'échelon de tension est ascendant le courant passe de zéro jusqu'à cette valeur ensuite d'une manière discontinue ensuite il revient à zéro donc observez que la réponse du courant ou bien le courant c'est une c'est une fonction discontinue au moment au moment de l'établissement de l'échelon de tension soit ascendant soit descendant et nous allons nous intéresser à cette constante taux égal rc qu'on a posée lorsqu'on était en train d'établir l'équation différentielle du dipôle rc en uc alors l'expression la constante de taux du dipôle rc l'expression est d'analyse dimensionnelle alors l'expression de taux c'était taux égal rc et on va faire une analyse dimensionnelle de cette constante mais avant il faut vous rappeler les dimensions de base en physique c'est ce qu'on a vu au cours du chapitre précédent sur la propagation du nombre périodique du nombre mécanique périodique et nous avons déjà fait l'analyse dimensionnelle de lambda égal vt alors maintenant on va le faire pour taux égal rc mais avant je vous rappelle que il y a ici où nous avons six dimensions de base la masse la dimension de la masse c'est grand M on symbolise la dimension de la longueur par grand L le temps par grand T majuscule l'intensité du courant par I majuscule la quantité de matière par N majuscule et la température par θ alors aussi il faut savoir que A égal B plus C cette expression dans cette expression A doit avoir la même dimension que B que C ça veut dire A, B et C doivent avoir la même dimension ça veut dire on ne peut pas sommer masse et longueur ou bien masse et temps et avoir autre dimension il faut que les dimensions de A et B et C soient les mêmes A égale B fois C ou bien B sur C alors lorsqu'on a par exemple un produit ou bien un rapport par exemple ici la dimension de A c'est la dimension de B fois la dimension de C ou bien la dimension de A c'est la dimension de B divisé par la dimension de C si c'est un rapport pour lorsqu'il s'agit de sinus X cosinus X tangente X exponentielle X et logarithme de X soit un épérité soit un décimal ce X il doit être sans dimension alors une équation il dit homogène si ces deux membres ont la même dimension ça veut dire on dit que l'équation est homogène si les deux membres ont la même dimension sinon parce que s'ils n'ont pas la même dimension cette équation ne peut pas être ne peut être que fausse ça veut dire elle ne peut pas être vraie écrire l'équation aux dimensions c'est remplacer chaque grandeur par sa dimension chaque terme on va le remplacer par sa dimension c'est ce qu'on appelle l'équation on écrit l'équation aux dimensions c'est ce qu'on va faire pour taux égale RC alors l'expression de taux c'est RC on va chercher on va faire son analyse dimensionnelle ça veut dire on va écrire l'équation aux dimensions alors taux égale RC donc la dimension alors ce symbole veut dire le symbole de taux pardon la dimension de taux c'est la dimension de R fois la dimension de C c'est un produit alors je vais chercher la dimension de R à part et C à part et ensuite je vais chercher la dimension de taux R selon la loi d'Homme c'est U sur I donc R est égale la dimension de U sur la dimension de I et I c'est une dimension de base donc je vais écrire directement I et U ce n'est pas une dimension ce n'est pas une dimension de base je vais la laisser sous cette forme et C C c'est Q sur U ou bien U égale Q sur C Q c'est U c'est I fois T donc la dimension de C c'est la dimension de I fois la dimension de T divisée par I la dimension de U donc C I fois T ce sont deux dimensions de base divisées par U et je vais remplacer maintenant taux dans taux les expressions de R et de C alors j'obtiens U sur I fois I T sur I et je simplifie par I et U il reste T donc la dimension de taux c'est T c'est un temps ça veut dire que taux c'est un temps alors j'écris le produit RC ça veut dire taux égale RC est homogène à un temps c'est un temps du point de vue dimension et chaque dimension à chaque dimension correspond plusieurs unités ça dépend du système dans lequel on travaille dans le système international puisque c'est un temps l'unité c'est la seconde et on peut avoir l'heure ou bien le jour ou bien l'année ça dépend du système alors taux alors cette constante taux égale RC elle a comme dimension le temps alors elle s'appelle la constante de temps du dipôle RC alors vous devez savoir premièrement que taux directement taux c'est RC l'expression de taux vous devez la retenir par cœur taux égale RC pour un dipôle RC et vous devez faire vous devez savoir faire l'analyse dimensionnelle ça veut dire écrire les équations aux dimensions pour pour déduire pour déterminer la dimension de taux qui est qui est un temps et nous allons passer à la détermination de la valeur de taux on peut procéder soit par calcul direct ça veut dire taux égale RC directement si nous avons les valeurs de R et de C R en norme C en farade taux dans ce cas sera en seconde dans le système international des unités ou bien graphiquement alors graphiquement si nous avons la courbe UC en fonction du temps alors ici nous allons distinguer la charge et la décharge alors au cours de la charge UC de t s'écrit sur la forme un facteur de 1 moins exponentiel moins t sur taux alors nous alors la méthode consiste à se situer à l'instant t égale taux je pose t égale taux donc UC de taux c'est E facteur de 1 moins exponentiel moins taux sur taux ça veut dire exponentiel moins 1 par une machine à calcul je trouve que 1 moins exponentiel moins 1 c'est 0.63 donc UC de taux égale 0.63E ça veut dire que 0.63E c'est l'ordonnée de la psis t égale taux donc graphiquement je cherche 0.63 fois E et la psis c'est taux directement par exemple E égale 10 donc je dois chercher 0.63 fois 10 ça veut dire 6.3 quelle est son abscisse alors cet abscisse c'est bien taux au cours de la décharge c'est la même chose UC de t c'est exponentiel moins t sur taux je me situe à l'instant t égale taux donc j'obtiens E exponentiel moins taux sur taux ça veut dire exponentiel moins 1 j'obtiens 0.37E donc taux c'est c'est l'abscisse qui correspond à l'ordonnée 0.37E ça veut dire sur cet axe je dois chercher 0.37E et taux c'est l'abscisse qui lui correspond donc je conclue sur cette première partie taux correspond à la durée nécessaire à la charge ou la décharge ça dépend du condensateur à 63% par exemple pour le premier cas le cas de la charge taux c'est quoi c'est la durée la durée correspondante ou bien la durée nécessaire pour que la charge soit à 63% ça veut dire 0.63E donc voici 63 parce que la charge à 100% c'est E ou bien la décharge alors la décharge de E jusqu'à 0 la décharge à 100% mais ici taux c'est entre 0 et taux c'est la durée nécessaire pour que la charge se fasse à 63% ça veut dire il ne reste que 37% deuxième façon graphique lorsqu'on a une courbe UC de T est munie d'une tangente à l'origine la tangente à la courbe à l'instant T égale 0 alors dans ce cas alors la dérivée de UC le cas de la charge la dérivée de UC pour autant à l'instant T c'est E fois exponentiellement T surtout parce que la dérivée de 1 moins exponentiellement T surtout c'est la dérivée de 1 c'est 0 il reste la dérivée de moins exponentiellement T surtout je fais sortir moins 1 surtout donc il reste E surtout exponentiellement T surtout alors la dérivée de UC à l'instant T graphiquement c'est quoi c'est la pente de la tangente à la courbe à l'instant T alors je vais me situer à l'instant T égale 0 ça veut dire je vais chercher DUC sur DT à T égale 0 donc je pose ici T égale 0 j'obtiens E surtout DUC sur DT à T égale 0 c'est la pente c'est la pente de la tangente à l'instant T égale 0 à la courbe à la courbe UC de T donc j'ai ici je trace la tangente à T égale 0 la pente de cette tangente c'est E divisé par alors cette partie ça veut dire E divisé par cette partie alors c'est donc ce point doit être cet abscisse doit être T pour avoir cette pente de la tangente à T égale 0 égale E sur T ça veut dire si je confronte les deux je dois avoir ici T deuxième cas DUC sur DT à l'instant T c'est moins E je dérive cette expression c'est moins E sur T exponentiellement T sur T je me place à T égale 0 je trouve moins E sur T exponentiellement c'est 1 c'est du dérivé à T égale 0 c'est la pente de la tangente à la courbe à l'instant T égale 0 voici cette tangente la pente de cette tangente si je l'exprime ici c'est 0 moins 1 donc voici moins 1 divisé par cette partie alors donc ce point doit être égal à T ça veut dire que alors je vais conclure sur la deuxième méthode graphique T c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe UC de T alors voici la courbe UC de T la tangente la voici à T égale 0 alors l'intersection de cette tangente avec avec l'asymptote avec l'asymptote UC égale E alors ce point d'intersection son abscisse c'est T la même chose ici ici vous avez l'asymptote c'est l'axe des temps je trace la tangente à l'instant T égale 0 le point d'intersection ce point il a pour abscisse T égale T donc conclusion T c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente à la courbe UC de T à l'instant T égale 0 avec l'asymptote UC égale E pour la charge ou bien UC égale 0 pour la décharge donc deux méthodes il y a trois méthodes T égale RC la deuxième méthode si nous avons seulement la courbe UC de T et la troisième méthode en général dans une épreuve de Bac par exemple on vous propose une tangente ou bien une partie de la tangente pour être plus précis donc si nous avons une partie de la tangente ou bien la tangente on utilise cette méthode sinon je dois chercher UC de T et déterminer son abscisse qui est bien égale à T avec cette animation toujours sur Electronic Workbench nous allons essayer d'observer l'influence de R et de C sur la réponse d'un dépôle RC à un échelon de tension soit ascendant soit descendant ça veut dire la charge ou bien la décharge pour cela nous utilisons ce générateur 12 volts générateur de tension un interrupteur à double position je signale ici que l'interrupteur à double position il se balance à l'aide de la barre espace sur le clavier ici vous avez un conducteur ohmique de résistance 1 kOhm ici vous avez un condensateur de capacité C égale 100 microfarad la capacité elle est variable la résistance elle est aussi variable vous avez ici l'oscilloscope et l'écran sur lequel nous allons visualiser l'échelon de tension et aussi la tension en borne du condensateur alors maintenant nous allons mettre le circuit en marche et on va observer ce qui se passe pour R égale 1 kOhm et C égale 100 microfarad ensuite nous allons faire varier la capacité en laissant la résistance constante et on va ensuite faire varier la résistance en gardant la même capacité donc commençons d'abord par ces valeurs observer la charge et ensuite la décharge alors essayez de de vous rappeler la forme voici la première forme pour R égale 1 kOhm et C égale 100 microfarad je vais maintenant changer la capacité je vais garder R constante la capacité je vais lui donner la valeur 200 microfarad donc j'observe alors observons ce qui se passe voici la charge voici la décharge observez la forme la courbe elle a mis un peu plus de temps pour atteindre la valeur de E ça veut dire que pour atteindre la symptôme ça veut dire que la charge elle est plus lente et ici aussi la charge elle est plus lente regardons ce qui se passe par exemple pour 500 500 ohms et 500 microfarad pour 500 voici la charge et voici la décharge alors de même la courbe prend plus de temps encore que la précédente donc la charge elle est moins elle est plus lente et la décharge elle est encore plus lente ça veut dire plus on augmente la capacité plus la charge ou bien la décharge sont lentes maintenant on va revenir à 100 microfarad nous allons faire varier la résistance par exemple je vais mettre ici 2 donc je vais mettre le circuit en marche observant ce qui se passe alors observez que la charge elle est encore plus lente la décharge est plus lente sous l'effet de l'augmentation de la valeur de R prenons maintenant la valeur 4 elle est encore plus lente la charge elle est encore plus lente la décharge donc plus R augmente ou bien C augmente la charge est plus lente et la décharge est plus lente ici j'ai la forme l'allure des courbes pour obtenir tout il suffit de mettre la tangente à l'origine des temps et le point d'intersection avec la tangente son point d'intersection avec la symptote son point d'intersection son abscisse c'est tout ici aussi la même chose la tangente à l'instant tigazero parce que voici l'instant tigazero pour la décharge voici la tangente à cet instant le point d'intersection avec la symptote son abscisse c'est c'est tout et si on compare plusieurs couples de valeurs observé ici de 1 2 3 4 5 de 1 à 2 nous allons nous avons augmenter les capacités de 2 à 3 nous avons augmenté la la capacité de 3 à 4 nous avons augmenté la résistance de 4 à 5 nous avons augmenté la capacité et observez l'allure de la forme l'allure des courbes obtenues alors 5 si on compare 5 aux autres 5 elle a la plus grande elle a la plus grande valeur de R la plus grande valeur de la plus grande valeur de Tau égale RC observez que au cours de pour ces deux valeurs la charge elle est la plus lente possible elle est plus lente que pour les autres ça veut dire plus R est grande et C est grande plus Tau est grande et plus la charge est lente et plus aussi la décharge est lente et d'après ce que nous venons de voir au cours de l'animation précédente nous pouvons conclure sur l'effet ou bien l'influence de R et C sur la vitesse avec laquelle se fait une charge ou bien une décharge alors nous avons vu que si on considère C fixé ça veut dire on garde la capacité constante et on fait varier la résistance du conducteur ohmique alors on a observé que plus R est faible plus la charge ou bien la décharge est rapide de même si on garde constante la résistance du conducteur ohmique et on fait varier la capacité du condensateur alors plus C est faible plus la charge ou bien la décharge est rapide ça veut dire en gros plus R est faible ou bien C est faible ou bien les deux faibles plus la charge ou bien la décharge est rapide sur cet ensemble de courbes alors j'ai sur ce graphique UC en fonction du temps j'ai représenté ici trois courbes chaque courbe correspond à un couple de valeurs de R et de C alors par exemple la première courbe en bleu elle est représentée pour R égale 100 ohm et C égale 10 microfarades donc voici alors c'est la charge d'un condensateur alors voici la courbe et on peut déterminer R Tau soit par le produit R fois C soit par la tangente à l'origine et la tangente elle a comme point d'intersection avec l'asymptote ce point ce point son abscisse c'est Tau 1 c'est Tau pour le premier couple de valeurs observant que pour la deuxième la deuxième courbe elle est obtenue pour R égale 100 C égale 20 ça veut dire on a gardé R constante et on a doublé la valeur de C ça veut dire on a doublé la valeur de Tau observez la courbe l'allure de la courbe 2 ça veut dire ici que on peut conclure que la charge elle se fait plus lentement que dans le cas de 1 et pour la troisième courbe elle est obtenue pour R égale 200 C égale 20 ça veut dire on a gardé C constante et on a doublé la résistance ça veut dire on a doublé la valeur de Tau ça veut dire qu'ici voici la courbe bleue verte la troisième et Tau elle est obtenue toujours de la même façon soit RC soit l'abscisse du point d'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote on observe ici que Tau 3 elle est plus grande que Tau 2 elle est à peu près deux fois le double de Tau 2 et on observe que la charge elle est encore plus lente par rapport à 2 et par rapport à la première courbe alors dans dans tous les cas on observe deux régimes ou bien deux phases ça veut dire que ce phénomène se fait en deux phases d'abord le régime transitoire le régime transitoire c'est un régime dans lequel UC varie pour une charge UC augmente pour une décharge UC diminue de toute façon il varie et la durée elle est à peu près égale à 5 Tau la durée de ce régime dans lequel la tension UC varie pourquoi 5 Tau tout simplement parce que si je pose dans l'équation de la charge UC de T égale E facteur de 1 exponentielle moins T sur Tau si je pose T égale 5 Tau j'obtiens UC de 5 Tau égale E facteur de 1 moins exponentielle moins 5 Tau sur Tau ça veut dire moins 5 et si je calcule un moins exponentielle moins 5 Tau à l'aide d'une machine je trouve 099 ça veut dire que parce que la charge est totale lorsque UC égale E et 099 E ça veut dire qu'elle a atteint 99% de la charge totale donc on considère pratiquement que la charge est totale après T égale 5 Tau c'est le premier régime il dure approximativement 5 Tau le deuxième régime c'est le régime permanent ça veut dire celui qui vient après lorsque UC est pratiquement constante nous allons utiliser ce logiciel simulateur de circuit électrique nommé crocodile physique également téléchargeable gratuitement sur internet comme électronique au Orgvinch on va simuler ce circuit composé d'un générateur de 12 volts d'un condensateur 1500 microfarad de capacité d'un interrupteur à double position de 3 led ici et un conducteur en micro de résistance 1 kilo ohm si je ferme si je bascule l'interrupteur de ce côté sur cette position je ferme je ferme le circuit de charge le condensateur se charge je ferme regardez qu'à la fin de la charge le courant il est nul 0 ampère je vais ouvrir le circuit de charge et fermer le circuit de décharge alors observons que les led se sont allumés pendant un certain temps je répète ils se sont allumés pendant une certaine durée c'est la durée de décharge ça veut dire que le condensateur en absence du générateur parce que le circuit du générateur maintenant il est ouvert alors le condensateur en absence du générateur il a pu délivrer un courant qui était suffisant pour allumer les led ou bien on peut dire que le condensateur il avait assez d'énergie qu'il peut fournir pour pour allumer ces led donc on peut conclure que le condensateur puisque le condensateur c'est la seule source d'énergie ici parce que ce n'est pas la résistance c'est le condensateur qui peut qui peut fournir cette énergie alors cette énergie il est emmagasiné par ce condensateur lorsqu'il était relié avec le générateur lors de sa charge et c'est cette énergie qui lui permet d'allumer les lampes donc le condensateur on peut conclure que le condensateur il peut emmagasiner de l'énergie qu'il peut restituer ultérieurement ça veut dire après il peut la restituer pour allumer ou bien allumer des lampes ou bien faire fonctionner un moteur s'il est mis en circuit avec ce condensateur au cours de l'animation précédente nous avons pu mettre en évidence l'existence d'une charge d'une énergie électrique que peut porter un condensateur lorsqu'il est chargé nous avons utilisé un circuit analogue un condensateur c'est lorsqu'il est relié avec un générateur il se charge ça veut dire qu'il emmagasine de l'énergie et lorsqu'on le ferme sur un autre circuit contenant par exemple cette lampe ou bien un moteur il peut fournir cette énergie qui peut être suffisante pour allumer la lampe ou bien faire tourner un moteur alors nous allons nous allons maintenant chercher à exprimer à donner l'expression pour cette énergie qu'on magasine ou bien que stocke un condensateur lorsqu'il est chargé et on va commencer par on va étudier le circuit de charge parce qu'on étudie maintenant l'énergie emmagasinée en cours de charge et on va écrire la loi d'activité des tensions e égale uc plus ur e égale uc plus ur donc e égale je remplace uc par son expression q sur c et ur par son expression ri je vais multiplier par parce que i égale dq sur dt i c'est la dérivée de q par rapport au temps je vais multiplier les membres de cette égalité soit par i soit par dq sur dt parce que ces deux quantités sont égales alors le premier terme e i égale q sur c alors q sur c multiplié par dq sur dt plus ri fois i ça veut dire ri au carré or on sait que la dérivée de q au carré par rapport au temps la dérivée de f au carré c'est 2f f prime la dérivée de q au carré par rapport au temps c'est 2 fois q fois dq sur dt 2f fois f prime donc je peux dire que q dq sur dt c'est le 1 demi de dq carré sur dt par rapport au temps donc ei je reviens à l'équation précédente ei égale 1 sur 2c alors je remplace q dq sur dt par 1 demi dq carré sur dt j'obtiens 1 sur 2c dq carré sur dt plus ri au carré ensuite puisque 1 sur 2c c'est une constante je peux la mettre je peux la faire entrer dans la dérivée avec q au carré donc j'obtiens ei égale la dérivée par rapport au temps de q au carré sur 2c plus ri au carré ensuite je vais multiplier les termes de cette égalité par dt j'obtiens ei dt égale d de q carré sur 2c plus ri au carré dt alors selon le programme de la première année du bac vous avez déjà vu que ces expressions ei dt c'est l'énergie fournie par le générateur pendant la durée dt avant on l'a exprimé sous forme de ei delta t ça veut dire une durée qui peut être plus ou moins longue ici dt c'est une durée qui est infiniment petite alors ei dt l'énergie que fournit le générateur aux autres éléments du circuit pendant la durée dt et c'est la capacité et la résistance c'est deux ces deux éléments ils vont recevoir l'énergie alors ri au carré dt alors ça nous rappelle l'effet joule c'est l'énergie dissipée par effet joule dans la résistance pendant dt parce que la résistance elle reçoit de l'énergie et la transforme en chaleur c'est ce qu'on appelle l'effet joule et la quantité transformée dissipée par effet joule c'est ri au carré dt pendant le temps dt ensuite le reste alors le reste la quantité qui reste alors c'est cette quantité que doit emmagasiner le condensateur pendant le temps dt et on généralise pendant une durée quelconque quelle que soit la durée un condensateur de capacité c chargée sous la tension uc porte la charge q égale c uc l'expression donnant q et uc et il emmagasine l'énergie électrique q au carré q au carré sur deux c or q au carré q c c uc donc je remplace je remplace q par c uc j'obtiens soit l'expression un demi quelque carré sur c soit l'expression un sur deux c uc au carré donc on doit retenir cette relation l'énergie électrique emmagasiner par un condensateur qui se trouve qui est sous la tension uc et de capacité c donc vous avez ici ces deux expressions selon qu'on peut utiliser directement sans aucune démonstration et qu'on peut utiliser selon les données que nous avons à un démonstration Sous-titrage FR ?